C'est Riel Saragouen. Sarah-Jeanne Ziegler, l'occasion comme toujours de découvrir nos invités. Et cela en direct sur Radio-G. Bonjour Stéphane Guillon. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. Je tiens à dire que vous êtes arrivée dans ces locaux et qu'il y a une chaleur qui émène de vous. Quelque chose d'assez particulier. Et j'aime bien dire le sentiment premier qui se dégage quand je vois quelqu'un pour démarrer cette émission. Écoutez, c'est très gentil. Merci beaucoup. Je prends comme on dit dans ce métier. Merci d'être avec nous. On va découvrir bien sûr votre actualité. Mais puisque l'ADN de cette émission est d'aller un petit peu plus loin pour tenter de savoir un peu qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Si on peut tenter cela ensemble pendant une heure tranche. J'aimerais vous demander de vous décrire en trois mots. Vous diriez lesquels tout d'abord ? En trois mots ? Comédien, je pense essentiellement. Humoriste aussi. Chroniqueur par accident. On a les trois mots. Vous avez les trois mots ? On va voir alors si ça colle avec votre personnalité. Même si on est déjà un petit peu briefé. On va voir tout au long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Stéphane Guillon, vous êtes né un 6 décembre à Neuilly-sur-Seine. Si mes infos sont bonnes, vous êtes le fils d'une galeriste, Fanny Guillon-Lafaille, de Pierre-Marie Guillon également, conseiller en gestion de patrimoine et auteur d'une encyclopédie des placements réalisée en œuvre d'art qui s'intitule Le Guillon. J'aurais adoré que ce soit votre nom de scène, je ne vous cache pas. Avec le recul de la vie aujourd'hui, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eue et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai eu une enfance particulière dans la mesure où je détestais l'école. J'étais inapte au système scolaire tel qu'on me le présentait. J'étais malheureuse, j'étais très attaché à ma mère aussi. J'ai vécu mes premières années d'école comme une maltraitance. Et je dirais que ça a été comme ça durant toute ma scolarité qui s'est terminée assez tôt d'ailleurs. Est-ce que vous étiez dissipé ? Oui, mais par la force des choses, parce que comme j'étais, je vous l'ai dit, rétif à cette discipline, à ces horaires, très vite je me suis mis à faire le mariole et surtout j'aimais provoquer le rire chez mes camarades. C'était quelque chose, le rire m'a toujours porté. Ça a continué après avec mes chroniques, mais je crois que pour une bonne blague, je... Vous auriez tout donné. Oui. Alors j'allais vous demander quelles étaient vos passions sans que le rire est présent. Est-ce qu'il y a, petit, quelqu'un que vous regardez souvent à la télévision, qui vous inspire, peut-être un parent, quelqu'un autour de vous, ou en tout cas une admiration particulière ? Oui, ce sont les films de Cap et d'épée. C'est Gérard Philippe, c'est Jean Marais. Plus tard, ce sera De Funès. Tous ces gens m'ont porté et je dirais que le cinéma, la magie du cinéma m'a très, très tôt donné envie de faire ce métier. Et c'est ce que vous allez faire, parce qu'en classe de seconde, le lycée, c'est pas pour vous. Vos parents vont tenter d'insister en vous inscrivant dans un cours privé, les hirondelles, pour passer le bac. Mais vous choisissez une autre formation, qu'il y ait de devenir comédien. Et à 17 ans, il y a un tournant, un réalisateur, Michel Gérard, qui vous repère. C'est une improvisation. Racontez-nous ce moment, si vous vous en souvenez. Savoir quel type d'improvisation est-ce qui fait que... C'était, il nous avait demandé, on recevait une lettre de rupture. Et je crois que 85% des élèves ont fait quelque chose de tragique. Et moi, j'ai pris cette lettre de rupture comme une grande libération, comme un moment tout à fait joyeux, qui m'ouvrait d'autres horizons. Ça me plaît beaucoup que vous me répondiez ça, parce que je n'avais pas la réponse, Stéphane Guillon. Et c'est un petit peu une de vos actualités, puisque vous sortez une autobiographie, je crois savoir, en septembre prochain. Mais alors, écoutez, je suis scotché. Comment vous savez ça ? Par écouter, je travaille. Ah oui, mais vous travaillez beaucoup. Vous avez des... incroyable. J'essaye, Stéphane Guillon. En tout cas, j'ai la sensation qu'il y a comme une boucle, finalement. Une pardon ? Un démarrage avec cette lettre de rupture, et puis finalement, une autobio qui va traiter de l'amour, et sans doute de rupture aussi, parce que la vie amoureuse est ponctuée de rupture. Oui, en tout cas, ma vie amoureuse à moi a été ponctuée de rupture, et je dirais que rupture quand je quitte, ou rupture quand je suis quitté, c'est de toute façon... Voilà, ce sont des histoires d'amour qui, parfois très belles, qui m'ont parfois emmené au bout du monde, qui ont parfois été extrêmement douloureuses. Et j'ai raconté toute ma vie à travers mes histoires d'amour. La première, ma grande première histoire d'amour étant ma mère, et jusqu'à la dernière, la dernière ayant été particulièrement compliquée, qui ponctue cette autobiographie, qui est l'histoire d'un deuil, mais j'ai tenu à ce que ce soit drôle, du début à la fin. Rire de ses propres chagrins. C'est ça, cette boucle, donc. Quelques semaines plus tard, Stéphane Guillon, après avoir été repéré dans votre carrière, vous allez jouer votre premier rôle au cinéma, dans On s'en fout, nous on s'aime. Encore une fois, vous voyez, il y a quelque chose. Et c'est vrai qu'au départ, vous êtes plutôt voué à une carrière d'acteur, de comédien, plus que d'amuseur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Complètement, mais à la fois oui, à la fois non, parce que j'étais très mauvais dans les jeunes premiers. Dès que j'ai eu un immense professeur qui était Jean-Laurent Cochet, et dès qu'il me donnait des rôles de jeunes premiers, j'étais extrêmement mauvais. Que ce soit Rublas, que ce soit Fortunio, que ce soit Perdicant. Et il était désespéré de me voir aussi mauvais. Et un jour, il m'a demandé d'interpréter La Flèche dans la Vare, et j'ai campé à un mauvais garçon, et il m'a regardé, il m'a dit, « Mais ton emploi, c'est ça, ce sont les valets de comédie. Tu es une nature comique. » Et donc, après un passage d'un an aux États-Unis, de retour en France, Stéphane Guillon, vous commencez à tourner pour la télévision. Aujourd'hui, vous cumulez près d'une vingtaine de films au cinéma, de « On s'en fout, nous on s'aime » à la page blanche de Muriel Magellan. Tout autant à la télévision, je vous ai adoré personnellement dans « Le bazar de la charité ». Vous étiez Célestin Aignan, si je me souviens bien, le mari d'Audrey Fleureau, qui était exécré. Non, c'était Gilbert Melki. Oui, oui, pardon, excusez-moi. Moi, j'étais un flic. Un flic, c'est ça, un flic. Je vous avais adoré dans ce rôle-là d'Alexandre Laurent pour « Le bazar de la charité ». Est-ce qu'il y aurait un rôle rêvé ? Il n'y a pas de rôle rêvé. Il y a des moments dans la vie où vous avez les meilleurs à chaque poste. Et ça a été le cas pour « Le bazar de la charité », où tout d'un coup, vous avez un super réalisateur, des super comédiens, un très bon scénario, des décors, des moyens. Et on est tous portés. Il y a une sorte d'émulation incroyable. Et je dirais, je vais faire un pont tout de suite et on y reviendra après, que je vis la même chose en ce moment au théâtre dans « Inconnu à cette adresse ». C'est qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir les meilleurs à chaque poste. Et tout d'un coup, la pièce a pris une dimension exceptionnelle. Donc, il n'y a pas de rôle rêvé. Et il y a juste ce qui paraît être le « B à bas », c'est-à-dire qu'on aimerait à chaque fois avoir les meilleurs au meilleur poste. On va en parler dans un instant de la pièce, évidemment, Stéphane Guillon. Mais d'abord, votre carrière d'humoriste qui débute dans les années 90 avec un premier spectacle solo qui s'intitule « C'est dur pour tout le monde » au café-théâtre Le Movies, une salle très petite de 20 places dans le cadre du festival juste pour ir ensuite à Montréal. S'en suivront d'autres spectacles, bien sûr. Petite horreur entre amis, en avant la musique, liberté très surveillée qui reçoit un globe de cristal en 2012 pour le meilleur one-man show. Certifié conforme, promis à Dieu. Et votre dernier spectacle sur scène en 2021 qui vous permet d'être nommé au Molière de l'humour l'année dernière. Comment vous définiriez votre style ? C'est un mélange d'humour acide, décalé, très écrit quand même, et anglais. C'est compliqué de parler de deux. J'aime bien, si vous voulez, tabler toujours sur l'intelligence du spectateur. C'est que j'aime bien suggérer plutôt que d'affirmer. Et ça permet d'aller très très loin dans le rire. Stéphane Guillon, c'est ce qui va vous amener dans les années 2000 pour arrondir et pendant plus de dix ans à vous voir dans des chroniques à la télévision, à la radio, sur scène, avec une pâte que je dirais ciselée, corrosive pour certains. On vous découvre alors partout, notamment dans Faller l'invité sur Canal+, nulle part ailleurs avec Nagui, la grosse émission sur Comédie, Fou du roi avec Stéphane Berne sur Inter, 20h10 pétante avec Thierry Ardisson dans Salut les terriens, ou encore dans L'Humeur 2, une chronique quotidienne dans le 6-30-10 de France Inter. Aujourd'hui, avec un autre recul, est-ce qu'il y a eu une meilleure expérience, une expérience plus douloureuse, et quel bilan vous tirez de cette expérience télévisée ? Je dirais que la meilleure expérience, c'est France Inter, parce que je pense que la radio était, ou est, peut-être qu'il y aura encore une opportunité, le média qui me correspond le plus, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis beaucoup dans l'écrit, et je trouve que c'est extraordinaire finalement d'être uniquement dans la voix. Moi je n'ai jamais été pour la radio film, mais je trouve que la magie de la radio finalement, c'est que ça s'écoute chez soi. Je suis bien d'accord. Et dans ce que j'ai fait de moins bien, c'est certainement mes chroniques à la télévision, non pas que je les rejette toutes, mais je pense qu'on est forcé parfois, ça donne une image finalement extrêmement caricaturale de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas, des gens qui m'aiment heureusement, mais il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, parce qu'ils ont cette image du type comme ça, assez frontal, parfois arrogant, tapant dur, et quand ils viennent me voir en spectacle, ils me disent, ah mais on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc je pense finalement que les chroniques télé donnent une image de vous qui n'est pas la bonne. Alors évidemment, ça vous fait gagner votre vie, évidemment ça vous fait connaître, mais je pense aussi qu'il y a un revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est parfois le au revoir qu'on voit quand on nous dit c'est terminé, que ce soit sur Inter ou avec Thierry Ardisson. Sur Inter, vous avez été très soutenu, Stéphane Guillon, très très soutenu. D'ailleurs, il y a eu un prud'homme, vous avez gagné, je crois savoir. Moi, j'aimerais énormément vous revoir en radio. Est-ce que ce serait un souhait aujourd'hui de revenir, vous exprimer sur notre actualité brûlante, où j'aimerais moi personnellement beaucoup vous entendre ? Oui, et je pense que je le ferais différemment aujourd'hui. Parce que j'ai évolué, j'ai mûri, j'ai compris aussi peut-être ce qui pouvait déranger chez moi. Alors je ne renie rien évidemment, et je pense que j'aurai toujours le même ton, mais moi, ce que j'aime par-dessus tout, et je m'en suis encore aperçu dans cette autobiographie, c'est l'écriture, c'est les mots, c'est les phrases, c'est ça qui me fait vibrer. Et la provocation pour la provocation, la punchline pour la punchline ne m'intéresse pas. Pour rebondir sur notre actualité, puisque je sais qu'on vous a interrogé là-dessus, Stéphane Guillon, quand vous voyez typiquement un certain Guillaume Maurice avec une blague qui passe assez mal, où il se fait retoquer avec un avertissement par France Inter en disant de Benyamin Netanyahou qu'il est un nazi sans prépuce, comment vous, ça vous fait réagir ? Est-ce que vous trouvez que c'est la veine de trop ? Ou il y en a marre de ne pas pouvoir rire de tout en fait ? Non, moi j'ai juste dit, et il a assez mal pris, parce que, je ne sais pas pourquoi il l'a mal pris d'ailleurs, j'ai juste dit que nous ne sommes pas des éditorialistes, que nous sommes là pour faire rire, et que quand on provoque autant de chagrin et de colère que ce garçon, que Guillaume Maurice, on doit à un moment donné, à mon avis, s'interroger et se dire qu'on n'a pas forcément mis dans la cible, et ça peut arriver. Et je pense que, parfois, le mea culpa est intéressant, c'est-à-dire que moi, je me suis déjà excusé auprès de certaines personnes de portraits que j'avais faits, qui n'étaient pas heureux, qui étaient à charge. Michel Delpeche, par exemple, je me souviens, j'avais fait un papier qui n'était vraiment pas chouette, puis je l'ai revu des années après, avant qu'il ne disparaisse. Je suis rentré dans sa loge, je lui ai dit, je suis désolé, ce n'était pas un bon papier, je vous ai blessé, et ça l'a vachement touché. Et voilà, et je pense que, moi, ce n'est que mon avis, c'est que quand on provoque autant de colère et de tristesse chez les gens, on doit à un moment donné juste s'interroger, quoi. Avertissement, le virer, pas du tout, mais juste se dire, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne manière. Et je pense qu'on s'honore, qu'on grandit à faire ce genre de choses. Après, je ne lui jette pas la balle. Moi, j'étais un chien fou quand j'étais à France Inter, parce qu'on a un micro, parce qu'on a deux millions de personnes qui vous écoutent tous les jours, et parce qu'on pense qu'on est le plus fort de la récréation. Après, on s'aperçoit qu'on n'est pas le plus fort de la récréation. Mais il faut dire aussi que vous, c'était quotidien, Stéphane Guillon, et c'est un exercice très difficile au quotidien, de trouver le bon mot toujours. C'était quotidien, et je pense que mes papiers n'ont jamais blessé autant. Il y a eu l'affaire DSK, mais DSK, le temps m'a donné raison. Mais jamais j'ai provoqué de la colère ou de la tristesse chez les gens. Et ça, je m'en honore, parce que, encore une fois, nous sommes des amuseurs. Et je pense qu'il y a une porosité entre éditorialiste et amuseur. Et qu'il faut y faire attention. C'est tout. Pas plus, pas moins. Stéphane Guillon, en attendant aujourd'hui, on vous retrouve pour la pièce inconnue à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor avec Jean-Pierre Daroussin. C'est au Théâtre Antoine jusqu'au 13 avril. Ce n'est pas la première fois, certainement pas la première fois, que vous jouez cette pépite théâtrale, puisque c'est votre première fois. Également, encore une fois, je remarque une deuxième boucle ensemble aujourd'hui. Vous êtes sur scène avec Jean-Pierre Daroussin, en revanche, pour la toute première fois. Jérémy Lippmann également à la mise en scène, qui est assez fascinante, il faut dire. Jérémy Lippmann, moi, je ne connaissais pas ce garçon. On s'était croisés comme ça deux, trois fois. Mais quand on pense qu'il a monté ce spectacle en cinq jours, puisqu'on a pris une place qui était vacante dans ce théâtre, avec une musique originale, une scénographie originale, un travail de vidéo, d'image, c'est absolument magnifique. Nous, les acteurs, on est portés par tout ça. Et voilà, la pièce, même pour ceux qui l'ont vue, parce qu'il y a des gens qui me disent, j'ai déjà vu, c'est comme si tu me disais, j'ai déjà vu le misanthrope. Allez la voir, parce que... Et en plus, il y a une ferveur dans la salle, chaque soir, qui est assez extraordinaire, qui est certainement liée aussi à l'actualité récente, à tout ce qui se passe. Mais cette pièce a une résonance, moi qui l'ai déjà jouée, comme vous l'avez dit, cinq, six fois, elle a une résonance en ce moment qu'elle n'avait pas les fois précédentes. Quelle résonance pour vous, Stéphane Guillon, parce que forcément, c'est une pièce qui existe depuis 2001. Aujourd'hui, elle est reprise, certainement, en effet, parce que notre actualité brûlante par rapport au 7 octobre fait remonter beaucoup d'antisémitisme totalement vibrant. De toute façon, nous le savons, comme sous le tapis, j'ai envie de dire, depuis toutes ces années, que même l'antisémitisme existe. Quel retentissement pour vous, aujourd'hui, de jouer cette pièce ? C'est de dire aux gens, à un moment donné, que ce n'est pas parce qu'une situation économique va mal, ce n'est pas parce qu'on estime, à tort ou à raison, qu'il y a une immigration galopante, qu'il faut tout d'un coup rejeter l'autre, stigmatiser l'autre, et lui faire porter tous les maux de la société. On est dans l'Allemagne d'après-guerre, on est dans une Allemagne qui a perdu la Première Guerre mondiale, qui, effectivement, est à genoux, et tout d'un coup, il y a un discours qui dit que c'est la faute de l'autre, c'est la faute du juif, et que c'est lui qui est responsable de tous les maux. Et c'est là, à mon avis, où la pièce a une résonance, parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous disent c'est la faute de l'autre, pour moi, c'est totalement insupportable à entendre. C'est un bijou d'écriture, bien sûr, c'était même un classique pour ceux qui connaissent ce livre, inconnu à cette adresse. On vous retrouve aujourd'hui, on vous retrouve avec Daroussin, non pas au cœur d'un jeu d'acteur en face-à-face, mais au cœur d'une correspondance à distance, où chacun, finalement, joue sa partition. Est-ce que, bien sûr, cela vous fait plaisir d'être à deux sur scène, pour vous qui êtes seul, habituellement ? Oui, et ce que je dis souvent, c'est que je n'ai pas toutes les responsabilités, parce que quand je suis en one-man show, j'ai la responsabilité du texte, de ce que j'écris, et la responsabilité du jeu. Et là, je n'ai pas la responsabilité du texte, c'est déjà très agréable, et pouvoir avoir un autre partenaire sur scène, moi qui suis très souvent seul, j'adore ça. Mais à chaque fois que je fais du théâtre, je n'ai pas l'impression d'aller travailler, j'ai l'impression d'une récréation. Je crois que c'est un petit peu le même sentiment avec Darussin, qui a dit il n'y a pas longtemps qu'il était dans ses chaussons. Il y a ce même sentiment que vous avez tous les deux quand vous êtes sur scène. Alors, pour resituer l'histoire, pour nos auditeurs, 19 lettres entre deux amis, un Allemand, vous, Martin Schulz, et un juif américain, Max, joué par Jean-Pierre Darussin, à l'heure de la montée du nazisme. C'est un texte, bien sûr, bouleversant, qui montre au fil de la correspondance un ton qui s'assèche entre deux ennemis à l'heure du nazisme qui, finalement, finiront par devenir deux ennemis. Oui, ce qui est intéressant, finalement, je vais parler de mon personnage dans Martin, et je pense qu'elle l'a écrit comme ça, c'est qu'au départ, c'est un homme ordinaire. C'est un bourgeois, fier de sa propriété, de sa maison, de ce qu'il a accumulé, de ses richesses, avec des enfants, avec une femme, avec une maîtresse, à un moment donné, et peu à peu, il va être gagné par les thèses du national-socialisme, mais ça se fait progressivement, il s'interroge, il a des doutes sur Éclair, il se demande si le gars n'est pas dingue, est-il un chef digne de ce nom et non un ange de la mort ? Il s'interroge à voix haute, et puis peu à peu, le spectateur assiste à cette bascule finalement, qui va l'amener jusqu'à tenir des propos totalement odieux, jusqu'à laisser son ancienne, l'ancien amour de sa vie se faire massacrer devant sa porte par une horde de SA. Sœur d'ailleurs de Max. Sœur de Max, Grisel, et il va y avoir entre guillemets une vengeance épistolaire, on ne va pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore le texte, magnifique, juste avec les lettres, Max va envoyer son ami, qui n'est plus son ami Martin, à la mort. Et finalement, de l'interrogation va exister la fascination, c'est ce qu'on voit, cette montée en puissance finalement de l'amour pour Hitler à un moment donné. Il y a ces échanges entre les deux, on ne dira pas tout évidemment, mais comment et de quoi ou de qui vous êtes inspiré pour jouer ce rôle, Stéphane Guillon ? Si toutefois vous vous êtes inspiré. Non, je ne me suis pas inspiré, j'ai essayé de le jouer avec la plus grande sincérité possible. justement en en faisant quelqu'un d'ordinaire. Parce que c'est là où tout d'un coup, si tout d'un coup vous campez immédiatement un salaud, et ce n'est pas ce qui est écrit, il n'y a plus de pièce. En revanche, si c'est un homme ordinaire qui devient un monstre, vous savez, il y avait ce livre de Robert Merle, La mort est mon métier, qui est l'histoire d'un gars ordinaire qui va devenir le chef d'un des plus grands camps de concentration. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment ce personnage bascule dans l'innommable, finalement. Donc, j'ai juste essayé de jouer ce personnage, c'est paradoxal, ce que je vais vous dire, avec le plus d'humanité, de sincérité et de sensibilité possible. Et c'est là où, à mon avis, la bascule se fait et où le spectateur est cueilli. On continue d'en parler avec vous dans un instant, Stéphane Guillon, sur scène, aux côtés de Jean-Pierre d'Aroussin pour la pièce inconnue à cette adresse et au Théâtre Antoine jusqu'au 13 avril. Mais tout de suite, juste avant que nos chroniqueurs nous rejoignent, c'est le rappel des titres sur Radio-G. 15h30 sur Radio-G, bonjour et bienvenue tout de suite au rappel des titres avec Etonie Bélaïche. Bonjour Etanith. Bonjour Cériel, bonjour à tous. Le Hamas a rejeté la dernière proposition des Etats-Unis en vue d'un accord dans les négociations pour la libération des otages, annonce faite après l'adoption par l'ONU d'une résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza. C'est dans ce contexte que le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Agnès, est aujourd'hui à Téhéran pour rencontrer de hauts responsables iraniens. Alors que les opérations de Tzal se poursuivent dans la bande de Gaza, notamment dans l'hôpital Shifa de Gaza City et dans les hôpitaux Nasser et Alamal de Hanyounès, les équipes d'urgence à Rafa ont signalé une frappe israélienne sur une maison d'habitation. L'armée a attaqué des cibles du Hezbollah dans le nord du Liban, dans les régions de Wadi Al-Nirai et d'Hermel cet après-midi, une première aussi loin depuis le début de la guerre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affilié à l'opposition syrienne a fait état d'une frappe aérienne dans le nord de la Syrie tôt ce matin, frappe attribuée à Israël. Selon l'organisation, 14 membres des gardiens de la révolution auraient été éliminés. Information confirmée par l'État hébreu. Le chef du gouvernement israélien, Binyamin Netanyahou, enchaîne les réunions avec les ministres et les députés. Objectif surmonter les désaccords autour du projet de loi de conscription des ultra-orthodoxes. Le ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, menace de quitter le gouvernement si le texte est adopté. La France n'exclut pas des réquisitions dans l'industrie pour passer en économie de guerre. C'est ce qu'a déclaré le ministre des armées Sébastien Lecornu aujourd'hui. Une déclaration qui intervient alors que le pays hausse le ton face à la Russie et n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol soutenir l'Ukraine. Enfin, 4 jours après l'attentat de Moscou qui a fait près de 140 morts, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence en hommage aux victimes. L'occasion pour les parlementaires de condamner le terrorisme islamiste et de rappeler le nombre d'attentats déjoués en France depuis 2017. Ils sont nombre de 45. Et merci beaucoup Etanide Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on revient avec mon invité Stéphane Guillon et mes chroniqueurs sur Radio-J. Radio-J. Bonjour, c'est Lise Gouttman. Le 10-11, Lise Gouttman. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, Divertissement, Communauté. Radio-J. Optical Center. Une paire pour le sport ? Non, plutôt une solaire à ma vue. Mais celle-là aussi, elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe. Pas toujours simple de choisir ses lunettes. Chez Optical Center, vous avez aussi le choix de ne pas choisir. Grâce à l'offre unique, bénéficiez de moins 40% sur votre première paire plus une paire offerte à votre vue, même de grandes marques. Retrouvez nos magasins sur OpticalCenter.com Optical Center. Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024. Dispositifs médicaux, conditions en magasin. Radio-J. Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8, en DAB+, et sur notre appli Radio-J. 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 15h-16h30. Cérielle Sarah-Gohen. De retour sur l'antenne de Radio-J. Merci beaucoup de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Stéphane Guillon, pour la pièce inconnue à cette adresse au Théâtre Antoine. C'est jusqu'au 13 avril et forcément, nous parlions de cette pièce. Il y a un instant où finalement, dans cette histoire, il y a comme si, finalement, le gentil se faisait vengeance pour ne pas tout dire à la fin. Je ne sais même pas si on peut employer le terme de vengeance, Stéphane Guillon, mais qu'est-ce que vous pensez justement de cela ? Est-ce que les gentils restent gentils quand ils se défendent ? Je crois qu'un gentil contrarié, il peut être très, très, très méchant. Oui. Mais là, oui, vous avez raison, on ne peut pas parler de vengeance. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais mis vengeance entre guillemets. Non, c'est pas... Pour moi, c'est pas une vengeance. C'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. C'est un acte magnifique. Vous connaissez la pièce ? Alors là, vous avez la spécialiste théâtre Hélène Kutner. C'est pas une pièce au début. Vous voyez, c'est drôle ce que j'ai dit. J'ai dit pièce. Parce que, avec le travail de Jérémy, pour moi, ça le devient. J'ai vraiment l'impression qu'on joue une pièce. Alors qu'on ne se répond jamais. Enfin, les correspondances... C'est correspondance sur les comptes. En effet, on va laisser le soin aux auditeurs de venir le découvrir au Théâtre Antoine, évidemment, jusqu'au 13 avril. Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture à présent que vous aimez ou qui pourrait vous plaire, Stéphane Guillon. Et tout de suite, Hélène Kutner nous amène au Théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur ! Olé ! Olé ! Olé ! Au Théâtre ! Bonjour Hélène Kutner. Bonjour Cyrielle. Bonjour Charlène. Bonjour Stéphane Guillon. Et bonjour à toutes et à tous. Alors, chère Stéphane Guillon, moi, je vais faire une chronique théâtre et on va continuer à parler de théâtre quand vous interprétez si justement inconnu à cette adresse cette correspondance fictive, il faut le dire, composée par l'américaine Catherine Cressman Taylor en 1938. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent c'est de Cressman Taylor parce qu'à cette époque, alors que la jeune femme envoie cette nouvelle à l'éditeur d'un magazine, ni l'éditeur ni son propre mari ne jugent bon de mettre sur la couverture le prénom de Catherine pour vendre cette histoire forte. Et ces hommes disent une femme ne pouvait écrire une histoire aussi forte. Et Catherine apparaîtra donc sous le nom de son mari, Cressman Taylor. Alors, il y a un auteur qui parle beaucoup des femmes et du cœur des femmes, il s'appelle Stephen Zweig, vous le connaissez, j'imagine. C'est un écrivain autrichien, un journaliste qui a fui son pays natal, l'Autriche, en 1934 pour se réfugier à Londres, puis à Petropolis, au Brésil, où il se suicide avec sa compagne Lotte en 1942. Il est juif, il est humaniste, il est pacifiste, il n'a jamais pu se résoudre, avoir sombré l'Europe et à la voir disparaître dans les mains des tortionnaires nazis. Et de tous les écrivains que l'on continue à lire aujourd'hui, avec passion, Zweig est l'un des ceux qui décrivent avec le plus de finesse, le plus de vérité psychologique, la passion amoureuse et le cœur des femmes. Sa plume d'auteur, de journaliste, d'historien, il la trempe aussi à l'intérieur de la peau des êtres qu'il croise. Et ce sont souvent des jeunes femmes dans des histoires malheureuses et tragiques dont il tente souvent de percer le mystère et les souffrances. Et en 1922, il a une quarantaine d'années, il écrit une nouvelle foudroyante, peut-être la plus célèbre, qui s'appelle L'être d'une inconnue. Et la comédie Betty Pellissou a adapté ce texte et l'interprète seule avec une bouleversante sincérité au lucernaire dans une mise en scène de William Mésich. Alors, que raconte justement cette nouvelle et est-ce qu'il y a pour nos auditeurs un rapport avec Ophélia Kolb qui avait joué L'être d'une inconnue il n'y a pas si longtemps ? C'est le même texte, alors c'est peut-être pas la même adaptation parce que c'est un texte qui a beaucoup de succès parce que les comédiennes s'en emparent, c'est un texte magnifique mais les adaptations diffèrent. Et cette nouvelle donc raconte l'histoire d'une jeune femme au moment où elle écrit une lettre à l'amant qu'elle a toujours aimé mais qui ne la connaît plus. Au moment où elle prend sa plume, son jeune enfant vient de mourir de la grippe. Elle-même s'apprête à s'éteindre, alors c'est pas très drôle, mais le texte ne parle que d'amour, de passion et de vie. La scène du paradis au lucernaire, c'est une petite salle perché tout en haut du théâtre et jonchée de lettres. La comédienne raconte son histoire depuis le début dans une robe chasuble, le visage débarrassé de tout maquillage. Sur scène, Betty Pellissou n'a pas d'âge. C'est un cœur qui bat et palpite au rythme de ses émotions. C'est une femme, encore une petite fille qui aperçoit dans l'entrée de son immeuble de Vienne l'homme dont elle va tomber éperdement amoureuse. Il est beau, il est élégant, il est écrivain. Elle va l'observer, le suivre, finir par lui parler. Une relation va se nouer entre la jeune fille et l'écrivain célèbre jusqu'au moment où elle va déménager. Elle va le poursuivre passionnément. Elle cherchera à le retrouver, lui qui est un mondain, qui mène une vie étourdissante. « C'est depuis cette seconde que je t'ai aimée, écrit-elle, et je sais que les femmes t'ont souvent dit ce mot à toi, leur enfant gâté. Mais crois-moi, personne ne t'a aimée aussi fort, comme une esclave, comme un chien, avec autant de dévouement que cet être que j'étais alors et que pour toi, je suis restée. » C'est une déclaration enflammée, désintéressée, d'une sincérité poignante que la comédienne nous livre dans ce spectacle avec les mots de Stéphane Sfag. C'est un amour total qui va pousser cette jeune femme à toutes les extrémités pour vivre et côtoyer l'homme qu'elle aime. Alors, bien sûr, pour ceux qui connaissent cette pièce, Hélène Kutter, il y a dans cette nouvelle des passages très durs. On se souvient notamment ce qui se déroule dans les bas-fonds de Vienne et à l'hôpital quand elle accouche toute seule. Exactement, Cyrielle, parce que Stéphane Sfag, il est très fort pour décrire les sentiments des personnages, la passion naissante, le dépit amoureux, mais aussi, il est très fort pour décrire la misère sociale dans laquelle la jeune femme va tomber par passion pour cet homme qui ne la reconnaît plus. Donc, elle tombe enceinte, évidemment, de lui et la manière dont elle va le côtoyer en se prostituant, dont elle va se retrouver toute seule à l'hôpital pour accoucher avec les malheureuses et les filles-mères méprisées par la société et les médecins qui tiraient profit de cette situation dans la Vienne dans les années 1920 est tout à fait terrible. Sfag analyse la psyché humaine au scalpel en s'interdisant tout jugement moral et c'est ça qui est extraordinaire. Il ne fait que relater, que peindre à l'image des impressionnistes les couleurs brûlantes de la passion d'aimer, du don de soi jusqu'à s'oublier soi-même. Et cependant, il n'oublie jamais de décréer aussi les contrastes sociaux, le malheureux sort de celles et de ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à leurs rêves, à leurs désirs, à leurs idéaux. Betty Pellissou, mise en scène par William Esguiche et l'interprète de cette nouvelle dont les mots déchirent le cœur. Merci à eux deux, à Stéphane Zweig pour cette lettre d'une inconnue et à vous, cher Stéphane Guillon, pour l'interprétation vibrante d'Inconnu à cette adresse. Merci. Lettre d'une inconnue, c'est au Lucernaire jusqu'au 12 mai puis au Festival Off d'Avignon en juillet. Merci Hélène Kutner, je rajoute qu'on peut lire tous vos articles sur le théâtre, notamment sur Artistique Réseau. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Charlène Villemère. Bonjour Charlène. Bonjour Syrielle, bonjour Stéphane Guillon, bonjour à tous. Alors dans cette chronique, nous allons revenir sur vos goûts culturels Stéphane et comme toujours, on démarre en musique avec une grande voix du Rhythm & Blues. Flashback, I'd rather go blind d'être enregistrée pour la première fois en 1967. Cette chanson est née en prison, esquissée par Ellington Jordan d'Iffuji, amie d'Etat James, elle l'entend pour la première fois alors qu'elle lui rend visite. Elle écrit la suite avec lui et donne le crédit à Billy Foster pour des raisons fiscales. Le titre devient un classique du blues et un incontournable du répertoire de la fabuleuse Etat James. Sa voix singulière transmet l'émotion avec beaucoup de puissance sur une partie instrumentale absolument incroyable alliant douceur et caractère. Du caractère, Etat James en a, elle n'en manque pas. Il faut dire que sa vie lui a donné du fil à retordre, développant une rage de vivre. Dépendance aux drogues dures, aux hommes violents et à la nourriture, elle raconte sans complaisance ses années dans son autobiographie Rage to Survive, sorti en 1995. Ce livre est à son image, très cru, écrit de manière parfois violente mais avec beaucoup d'humour. Née dans la pauvreté en Californie de père inconnu, elle s'invente cette figure paternelle, prétend être la fille de l'as du billard Minnesota Fats, clin d'œil au film L'Arnaqueur, et d'une mère enfant âgée de 14 ans, Jamesetta Hawkins, livrée à elle-même. Etat est balotté de foyer en foyer, flirtant de près avec la petite délinquance, elle trouve miraculeusement sa voix avec ses grands-parents à l'église baptiste. À 12 ans, son coffre est déjà prodigieux, elle devient la soliste du cœur. Miss Peaches est repérée à 16 ans par Johnny Otis, épatée par son timbre et son audace dans son titre Roll With Me Henry, réponse culottée et féministe à la signe misogyne de Hank Ballard Rock With Me Henry. On aimerait beaucoup avoir un biopic sur son histoire. Pourquoi vous aimez ce titre précisément Stéphane Guillaume ? Moi, j'aime les voix et Etat James, c'est une voix incroyable. J'étais totalement désespéré quand Amy Winehouse est morte parce que je suis très, très, très sensible aux voix, à ses chants. Et ce qui est incroyable dans toutes ces chanteuses noires américaines, que ce soit Nina Simone, que ce soit Etat James, que ce soit les autres, c'est qu'elles ont toutes eu des problèmes de drogue et des problèmes de violence conjugale. Toutes. c'est des vies fracturées du début à la fin et c'est assez étonnant. On va continuer en musique avec une autre chanson qui figure également dans votre playlist, Stéphanie. Flashback, nous sommes en 1990 quand je viens au monde, non, pardon, c'est pas le sujet, nous sommes en 1990 quand Cinead O'Connor sort Nothing compares to you. Cette chanson est une reprise de Prince, sortie cinq ans plus tôt sur l'album du groupe The Family, un des projets parallèles du kit du Ménéapolis. Voilà, c'est un bide complet, la chanson passe complètement inaperçue. Cinq ans plus tard, la chanteuse irlandaise Cinead O'Connor réenregistre le titre et l'inclut sur son deuxième album lui apportant un succès mondial. Sa performance vocale hors pair, son interprétation bouleversante dans le vidéoclip minimaliste composé de gros plans de son visage font de la chanson un hit sur MTV. Le clip est d'ailleurs élu meilleur clip en 90 dans les MTV Vidéo Music Awards. Le single, lui, atteint la première place dans les charts au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et même en Australie. Un succès qui range à l'eau l'auteur initial. Prince n'apprécie pas du tout la chanteuse au point où il en serait même venu aux mains, il paraît. Au vu du succès de la chanson, lui aussi commence à la chanter sur scène. Une version live est d'ailleurs inclue sur sa compilation de 93 et plus récemment, une version originale est enregistrée en 84 et dévoilée en 2018. C'est pas mal aussi avec Prince, mais vous préférez celle-ci je crois savoir, Stéphane Miller. Ah oui, mais le clip est tellement beau. Tellement beau. Il m'a tellement parlé, tellement porté ce clip. Il y a ça et I will never fall in love again désolé pour mon anglais de Tom Jones qui est une chanson magnifique où il dit je ne tomberai plus jamais amoureux et tout en disant je ne tomberai plus jamais amoureux on sent qu'il a qu'une envie c'est de retomber amoureux. Retomber amoureux. Ben oui, ça me fait fondre et on tombe toujours. Ça me fait fondre complètement. On va poursuivre en lecture avec correspondance d'Albert Camus et Maria Cazares. Tu es entré par hasard dans une vie dont je n'étais pas fière et de ce jour-là quelque chose a commencé de changer. Pendant 15 ans Albert Camus et Maria Cazares échangent des lettres enflammées où jaillit toute l'intensité de leur amour. Entre la déchirure des séparations et les élans créateurs cette correspondance révèle l'intimité de deux grandes figures littéraires. Quand ils font connaissance en 1944 Maria a 21 ans Albert en a 30 lui est aux fêtes de sa vie d'artiste il a déjà publié L'étranger et s'apprête à publier La Peste elle entre à la comédie française puis rejoint le théâtre national populaire de Jean Villard en 54. La correspondance Camus Cazares a évidemment valeur de témoignage sur le théâtre des années 50 mais elle est aussi une image de la France de ces années-là. Maria est arrivée en France à 14 ans son français est d'une telle fluidité qu'un lecteur distrait ne peut pas le distinguer de celui de Camus elle marque l'histoire du théâtre en tragédienne ses lettres sont l'occasion de la découvrir en écrivaine un autre visage placé sous le signe de la passion. Passion amoureuse avant tout les amants sont physiquement épris et irrésistibles ils ne cessent de se l'écrire Camus est occupé par sa vie d'époux de père de famille de tuberculeux obligés de se reposer loin de Paris et puis sa vie d'écrivain aussi invité en tournée ce qui produit chez lui et chez elle des appels sublimes toi partout ton goût à certains moments c'est une obsession se laisse-t-il aller le bonheur et le plaisir sont nourris par le manque également source de tourments d'inquiétudes et de doutes aussi Maria en vient même à douter du sens de leur correspondance elle dit je me suis demandé je me suis demandé si tu n'étais pas là de toute cette profusion de mots que nous sommes obligés de mettre entre nous et peu après consciente de la présence de Francine l'épouse de son amant elle ajoute je suis las d'une vie qui n'aboutit qu'à la nuit qui tombe au-delà du doute ces lettres provoquent aussi une impatience un décalage temporel qui alimente à son tour l'imagination ou au contraire la peur voire le regret Camus guette le facteur Maria se demande s'il a reçu sa réponse à peine la lettre donnée au facteur qui lui en remet une c'est trop tard le décalage des mots et des sentiments est déjà là pourquoi vous aimez ce livre précisément ? à une époque où il n'y avait pas de portable pas de SMS où le rapport au temps était différent on s'écrivait on attendait une réponse moi j'ai eu la chance quand j'étais jeune quand j'ai commencé ma vie amoureuse bon il y avait le téléphone mais c'était compliqué mais et puis c'était cher aussi mais on s'écrivait on continuait à s'écrire et moi j'ai écrit j'ai toujours écrit aux femmes que j'ai aimé des cartes postales des lettres aux cils aux plumes je trouve ça tellement tellement beau tellement romantique et puis ça reste une lettre c'est quelque chose qui se garde et comme vous avez dit si justement il y a l'attente ils attendent la lettre c'est magnifique ce livre transpire d'amour de poésie moi je le relis parfois des passages comme ça parce qu'on peut on peut y aller on peut l'arrêter on peut y retourner on n'est pas forcé du tout de le lire d'une traite Correspondance amoureuse d'Albert Camus et Maria Cacarès à lire et on termine cette chronique brèvement avec une série de White Lotus que vous aimez Stéphane Lyon cette série signée Mike White est diffusée depuis juillet 2021 sur HBO dans une station balnéaire au paysage de cartes postales des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables mais voilà très vite le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs parmi les têtes d'affiches on retrouve Jennifer College grâce à laquelle la saison 2 a d'ailleurs cartonné la suite dans la saison 3 annoncée pour la fin 2024 est finalement repoussée à 2025 désolé un haut responsable de HBO l'a déclaré il y a quelques semaines c'est notamment dû à la grève des acteurs désormais résolu il va donc falloir patienter encore un peu spoiler alert Charlotte Lebon fera partie de l'aventure merci beaucoup Charline Villemere c'était la dernière chronique aujourd'hui parce que vous partez pour de nouvelles très belles aventures sur une radio qu'on aime bien sur un groupe que vous connaissez bien Stéphane Guy toujours en bleu sur France Bleu donc on vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite vous êtes la bienvenue ici quand vous voulez il n'est pas impossible que vous reveniez nous voir en tout cas pour la dernière de fin d'année j'espère vraiment vous avoir à nos côtés en tout cas je vous souhaite vraiment tout le meilleur avec grand plaisir je vous remercie beaucoup Cyrielle de m'avoir accueillie à ce micro merci beaucoup Charline Villemere allez tout de suite c'est l'introspection sur Radio J nous poursuivions cette émission Stéphane Guillon avec une citation d'Oscar Wild qui a dit parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant essayons si vous le voulez bien de faire cela ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître la première est celle-ci Stéphane Guillon si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début que changeriez-vous ? mon caractère quel conseil vous pourriez donner à un enfant pour réussir sa vie ? de faire uniquement ce qu'il aime y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et si oui pourquoi ? euh non je crois pas j'ai eu quelques moments où j'ai été très 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 heureux y a-t-il eu une erreur vous pouvez poursuivre si vous voulez oui il y a eu des erreurs mais que vous avez résolues j'espère que je suis en train de résoudre ma principale erreur oui je n'en dirai pas plus y a-t-il quelque chose Stéphane Guillon que vous aimeriez faire mais que vous ne faites pas ? j'aimerais réaliser un film je me donne beaucoup de mal pour ça parce que voilà j'ai fait pas mal de choses dans ma vie qui n'est pas finie mais ça j'aimerais beaucoup réaliser une chose alors que vous avez réalisé cette année 2023 à nos jours dirons-nous et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie mon livre si je vous parle d'amour alors comment cela résonne ? écoutez je serais tenté de vous parler de mon chat qui s'appelle Elvis qui a qui a huit mois et sept mois et qui est un bonheur absolu et qui dort dans mon cou et qui me ravit qui me comble et c'est mon c'est mon grand amour si vous voulez on embrasse très fort Elvis il est tout le temps heureux il ronronne il est d'humeur égale il me réveille avec des petites pattes comme ça tout doucement sans mettre les griffes c'est un bonheur sur Terre j'ai répondu à votre question tout à fait merci si vous pouviez changer une seule chose Stéphane Guillon au choix sur votre corps ou bien mon corps ou bien sur votre personnalité c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous changez ? je dirais que je changerais une certaine forme d'arrogance parfois qui m'a qui m'a joué des tours mais j'ai l'impression que j'ai déjà terriblement corrigé c'est pas une arrogance c'est peut-être parfois une certaine suffisance et quand je regarde des émissions de télévision antérieures où je me vois prendre des positions et il y a un moment je pense mais c'était lié aussi au succès que j'ai eu que je me suis pris je me suis pris au sérieux alors que ça me ressemble tellement pas et ce personnage il y a une dizaine d'années une quinzaine d'années je ne peux plus je ne peux plus le voir on voit bien qu'il y a un cœur qui bat en tout cas Stéphane Guillon c'est bien clair une autre question si vous étiez président de la république une mesure la première laquelle vous prendriez ? celle que nous avait promis promise ou promis je suis très mauvais en accord François Hollande qui était la présidence normale c'est quoi ? la présidence normale c'est à dire que j'estime que les hommes politiques sont des hommes comme tout le monde et que l'apparat qu'il y a autour moi par exemple j'habite juste à côté de Matignon et quand je vois le premier ministre sortir ou rentrer il y a 25 voitures à chaque fois en plus pour des gens qui nous parlent de la planète du matin au soir je trouve ça très compliqué surtout que dans tous les pays scandinaves les pays du nord en Belgique les hommes politiques prennent le métro ils prennent le bus alors on peut me répondre qu'il y a aussi des questions de sécurité mais ça se gère et toute cette toute cette gabegie tout cet apparat me gêne parce que je pense que ce sont des gens qui ont un devoir d'exemplarité et que vous ne pouvez pas demander à vos citoyens de faire des efforts si vous vous êtes comme ça en permanence dans une certaine forme de gabegie Pour terminer Stéphane Guillon qu'aimeriez-vous que l'on retienne de vous ? Mais certainement du plaisir oui du plaisir du rire quand je croise des gens qui 15 ans après me disent qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on a ri avec vous à France Inter ça me fait super plaisir on m'a dit l'autre jour on m'a dit que Bertrand Tavernier que je n'ai jamais rencontré le réalisateur quand il était dans sa voiture et que ma chronique passait il faisait arrêter le véhicule pour m'écouter ça me fait super plaisir avoir pu apporter comme ça du bonheur une truculence comme d'autres me l'ont apporté comme Guy Bedos me l'a apporté comme Le Luron me l'a apporté comme Gainsbourg moi j'ai toujours aimé l'irrévérence et ces gens-là Le Luron faisant chanter l'emmerdance et la rose moi ça restera jamais dans mon coeur j'adore l'irrévérence quand elle est faite avec talent je trouve qu'il n'y a rien de plus fort que ce soit Jacques Martin à l'époque du Petit Rapporteur tous ces gens et donc on revient au début de l'émission où je vous disais finalement le rôle premier de l'humoriste c'est d'apporter de la joie c'est d'apporter et que l'impertinence elle doit être joyeuse elle ne doit jamais être agressive si elle est agressive c'est juste qu'on se trompe de métier Merci Stéphane Guillon Allez tout de suite vous restez avec nous sur Radio G on va écouter une petite musique qui devrait vous faire bien plaisir Stéphane Guillon Ah merci Dans un instant notre coup de coeur du jour notre experte Nathalie Dauderio mais tout de suite une pause musicale et puis ce sera le journal de l'info restez avec nous sur Radio G I thought I knew the score but now you've treated me sort of wrong I can't take anymore and it looks like I'm never gonna fall I'm never gonna fall in love I'm never gonna fall in love I mean it fall in love I mean it fall in love only lies but when I caught you in his arms I just broke down and cried and it looks like I'm never gonna fall in love I'm never gonna fall in love en période de tension l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin avec des analyses et des informations fiables précises objectives sur Israël le Moyen-Orient la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France Actualité Juive France Israël Communauté Judaïsme Mémoire Société Culture Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digitale sur le site actualitéjuive.com Actualité Juive l'hebdomadaire incontournable de la communauté Radio-J Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB Plus et sur notre appli Radio-J Radio-J Il est 16h sur Radio-J Bonjour et bienvenue tout de suite le journal de l'information présenté par Ethanit Bellich Bonjour Ethanit Bonjour Cyriel Bonjour à tous Au 172ème jour de guerre en Israël le Hamas a rejeté la proposition américaine de libération des otages après le vote de l'ONU le groupe terroriste a annoncé hier soir qu'il allait s'en tenir à sa vision présentée ces dernières semaines vision selon laquelle il exige le retrait complet de Tzahal de Gaza et un cessez-le-feu total c'est dans ce contexte que l'État hébreu a suspendu sa participation pour parler à Doha Pascal Zenschein Les informations se contredisent Israël indique donc que sa délégation est rentrée du Qatar et à Doha le porte-parole du ministère des affaires étrangères assure lui qu'il reste encore des Israéliens sur place et que les négociations continuent en tout cas le Hamas s'est félicité de la résolution du conseil de sécurité qui exige donc un cessez-le-feu immédiat à Gaza et y voit un affaiblissement et un isolement d'Israël sur la scène diplomatique et d'ailleurs le chef du bureau politique du Hamas Ismaël Anié est arrivé tout à l'heure à Téhéran pour des entretiens avec les dirigeants iraniens de son côté le premier ministre israélien a lié la réponse du Hamas et son absence totale d'intérêt pour une solution négociée au dommage causé par la résolution du conseil de sécurité de l'ONU Benyamin Netanyahou a ajouté qu'il ne répondrait pas aux exigences délirantes du Hamas notre correspondante en Israël Pascal Zenshine sur le terrain Tzal a frappé une soixantaine de cibles terroristes dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures notamment des tunnels et des bâtiments militaires où séjournaient des terroristes armés les forces israéliennes poursuivent les combats dans le quartier d'Alamal de Ranyounes dans le sud de la bande de Gaza parallèlement aux activités ciblées du Shinbet à l'hôpital Shifa de Gaza City dans le nord l'hôpital où 400 à 500 terroristes se seraient réfugiés à la mi-mars d'après CNN sur un autre front par ailleurs Tzal a attaqué des cibles du Hezbollah dans le nord du Liban notamment dans la localité de Zeboud des frappes qui interviennent après la salve de 70 roquettes lancées contre le territoire israélien par le groupe chiite une première aussi loin depuis le début de la guerre sur la scène politique d'Israël la réunion du cabinet de guerre sur la conscription des ultra-orthodoxes a été reportée cette réunion pour valider le projet de loi présenté par Binyamin Netanyahou à ses ministres le week-end dernier devait initialement se tenir dans la journée pendant ce temps le chef de l'exécutif israélien Binyamin Netanyahou enchaînerait les réunions avec des ministres et d'autres législateurs pour éviter une implosion de son gouvernement en France deux projets d'attentats ont été déjoués depuis le début de l'année selon le parquet national antiterroriste le premier remonte au 10 janvier un homme de 22 ans a été interpellé et placé en détention provisoire il projetait de commettre une action violente contre une boîte de nuit la communauté LGBT la communauté juive le second le 5 mars concernait un projet d'action violente contre un édifice religieux catholique par un homme manifestement acquis à l'idéologie djihadiste âgé de 62 ans il a été mis en examen et placé en détention provisoire par ailleurs le premier ministre a rappelé l'arsenal déployé pour faire face à la menace terroriste après l'activation du plus haut niveau du plan Vigipirate sur notre sol dimanche soir on écoute donc Gabriel Attal nous devons nous préparer à tous les scénarios n'en écarter aucun c'est ce que nous faisons au quotidien avec les services nous devons être partout toujours et tout le temps concrètement cela veut dire que nous allons déployer des moyens supplémentaires des moyens exceptionnels partout sur notre territoire cela veut dire que la présence policière sera renforcée devant tous les lieux sensibles notamment les écoles les lieux de culte et les lieux rassemblants du public cela veut dire que les patrouilles de sentinelles seront renforcées il y a aujourd'hui 3000 militaires de sentinelles qui sont déployés sur le terrain il y en aura désormais 4000 de plus en alerte et prêts à être mobilisés suivant les besoins du terrain Vigipirate je le dis c'est notre bouclier contre le terrorisme islamiste et plus notre vigilance collective sera élevée plus ce bouclier sera puissant le premier ministre cet après-midi depuis l'assemblée nationale enfin des juges d'instruction antiterroriste ont ordonné un procès aux assises pour 6 individus impliqués dans l'attaque au hachoir contre Charlie Hebdo c'était en septembre 2020 la saillante Zahir Mahmoud un pakistanais de 29 ans sera jugée pour tentative d'assassinat terroriste il ignorait alors que Charlie Hebdo avait quitté ses locaux après l'attentat de 2015 les 5 autres accusés seront eux jugés pour association de malfaiteurs terroristes criminels et merci beaucoup Etanie Bélaïch on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une très très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Stéphane Guillon et mon coup de coeur sur Radio-J Une paire pour le sport ? Non, plutôt une solaire à ma vue Mais celle-là aussi elle irait tellement bien avec ma nouvelle robe Pas toujours simple de choisir ses lunettes Chez Optical Center vous avez aussi le choix de ne pas choisir Grâce à l'offre unique bénéficiez de moins 40% sur votre première paire plus une paire offerte à votre vue même de grandes marques Retrouvez nos magasins sur OpticalCenter.com Offre valable du 1er janvier au 31 juillet 2024 Dispositifs médicaux conditions en magasin Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB Plus et sur notre appli Radio-J 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 15h-16h30 Cériel Sarah Cohen 16h06 sur Radio-J Merci à toutes et à tous de nous rejoindre si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Stéphane Guillon pour la pièce inconnue à cette adresse de Chris Mann Taylor en ce moment au Théâtre Antoine jusqu'au 20 avril et fort à parier qu'il y ait des prolongations Tout de suite on découvre ensemble le coup de cœur sur Radio-J Radio-J 15h-16h30 Cériel Sarah Cohen Bonjour Sarah Jeanne Ziegler Bonjour Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui j'ai envie de dire et je dois vous dire avant de démarrer cette émission que vous avez une attachée de presse assez formidable au-delà de votre musique elle a su trouver les mots avec une anecdote très émouvante concernant je crois savoir votre grand-mère qui était une fervente de la radio et qui aurait adoré vous entendre Oui alors là je ne m'attendais pas à ce qu'on commence comme ça mais oui effectivement ça me touche beaucoup Elle avait des origines je crois je vivais polonaise Oui tout à fait mes arrière-grand-parents sont polonais elle a une histoire compliquée mais elle est née en Belgique et voilà j'étais très très proche d'elle et je l'ai perdue il n'y a pas très longtemps donc effectivement mon passage ici pour moi c'est beau aussi C'est un joli hommage Alors hommage qu'on va lui rendre puisque vous venez nous voir pour ce nouvel EP Le ciel n'en finit pas disponible sur toutes les plateformes où on découvre ce premier titre ensemble qui s'intitule Janvier et on revient ensemble sur Radio Chineau L'envie me fait gémir Elle me joue des tours Et j'abuse et je bois Et tout ça me trouble Mais l'horloge se noie Et l'hiver m'entoure Il tourne, tourne Quand on danse avec lui Il s'amuse de nous voir courir Il ignore tout ce qu'on attend de lui Et j'avoue Je lui volerai bientôt ton retour Est-ce un vin qu'on espère Une saison facile Que tout s'illumine Mais tu sais que le temps Est comme un enfant Il tourne, tourne Quand on danse avec lui Il s'amuse de nous voir courir Il ignore tout ce qu'on attend de lui Et j'avoue Je lui volerai bien Il tourne, tourne Quand on danse avec lui Il s'amuse de nous voir courir Sarah, Jeanne Diggler Avec ce titre janvier Sur l'antenne de Radio G C'est un plaisir de découvrir Votre univers artistique Un album donc Composé de six chansons Un EP Comme on appelle cela Qu'est-ce que vous évoquez Dans ce mini-album ? Plusieurs choses À travers ces six titres Mais globalement C'est des chansons Que j'ai écrites Après cette période De confinement Ou pendant Il y a des espoirs Il y a pas mal de choses Il y a aussi la première chanson Que j'ai écrite La toute première chanson Que j'ai écrite en français C'était il y a plus longtemps que ça Parce qu'en fait avant J'ai écrit beaucoup en anglais Et là j'ai eu envie Vu que je faisais un mini-album Avec que des chansons françaises Enfin ça c'était vraiment La ligne que je voulais J'ai mis cette première chanson Qui s'appelle Doudou Que j'avais écrite En Californie Il y a très longtemps À la naissance De mon petit neveu Et voilà Donc il y a plusieurs liens Un peu Avec des choses familiales Des souvenirs Des moments de vie Et puis ce titre janvier Oui ça c'était vraiment Pendant le confinement Donc il est plein D'espoir D'attente De vie Qui va reprendre De choses qui vont peut-être Rouvrir Et de Voilà On écoute Doudou du coup Avec plaisir Un petit bout Mais pas sur l'herbe fraîche Et là Un doudou Qui s'ébat Un tilleul Des petits doigts Ton sourire Et ta voix Tout cela A la fois C'est un peu trop pour moi Mais un doudou Comme ça Ça s'en va Ça revient Quand vas-tu faire Ton choix Viens vite dans mes bras C'est un bout Doudou Là-bas Va-t-on Rester là Pas un ne s'en apercevra Viens vite dans mes bras Et là Peau contre peau Tu t'endors Je somnale Doucement Blotis là Et la lune Refléta sur toi Et je dors En plein jour L'espoir En un détour Le souffle chaud Et lourd Et l'amour Par-dessus bord Mais le doudou Bientôt Sera loin De mes bras Et la mer Me ramènera Me bercera Jusqu'à chez toi Si tu entends Ma voix C'est Vénus Ce qu'il envoie Doudou Dans ce monde Tu vois Le ciel N'en finit pas Là on découvre ce titre Doudou Sarah-Jean Ziegler Et c'est marrant Parce que je vois Vos influents Je les entends En tout cas Notamment Kerenan Et sur le début De ce titre là J'ai pas pu m'empêcher De penser à cette chanson merveilleuse Qui s'intitule Au coin du monde Que vous devez certainement connaître Voilà la même émotion En ressort Sur voilà Ce titre Qui fait partie De votre donc EP Le ciel n'en finit pas Où il y a Votre histoire Des ressentiments Une notion du temps Lors du confinement Vous l'avez dit Une vision de l'amour Ou encore Sa rage de vivre Malgré l'ordre établi Ce n'est pas du tout Votre premier EP Non Il y a un joli parcours Qui s'est dessiné Il y a 10 ans Pour vous Et qui continue d'exister Avec un premier EP D'abord en 2011 Qui s'intitule Novembre Un second L'échappé Un album Session acoustique Live Enregistré Avec la violoniste Mathilde Catin Et puis Ce dernier EP Qui s'intitule Le ciel n'en finit pas Vous avez décidé De chanter en français Oui C'est un parcours Comme souvent Dans tous les domaines artistiques Mais oui J'avais commencé Avec vraiment Des influences Anglo-saxonnes J'ai vécu au Canada Je suis beaucoup allée Aux Etats-Unis Donc j'étais très imprégnée De cette musique-là Bob Dylan Et etc Beaucoup plus large Mais voilà C'est vrai que Bob Dylan Je l'ai beaucoup écoutée Quand j'étais enfant Donc quand je me suis Mise à écrire moi De la musique J'avais vraiment Cette idée Des singers songwriters Et puis en même temps J'ai grandi à Paris Et j'y suis revenue aussi Après avoir vécu Outre-Atlantique Et je suis en même temps Très enracinée À Paris Et en France Et puis voilà Dans la musique Je côtoie aussi Beaucoup de chanteurs français Et j'ai eu envie moi aussi D'écrire dans ma langue maternelle Et de m'y confronter Parce que c'est quand même aussi Un enjeu Un petit peu plus Plus exigeante Dans l'écriture Du texte Et donc voilà Ça m'a mis un peu de temps D'en venir à là Et là c'est un mini EP J'espère bien Faire un album ensuite Mais voilà Ça va venir On va écouter Lou Garou Pendant que nous sommes En train de parler L'occasion de rappeler Que vous avez écumé Les bandes de Sciences Po Et oui Avant de choisir la musique Oui oui Tout à fait Oui bah oui J'ai étudié à Paris Après j'ai fait Sciences Po A Lyon Et j'avais très envie D'être journaliste Voyager à l'international Il y a une place à prendre ici Si vous voulez Si finalement Je reviens de la musique Et je me retourne Vers le journalisme Bah écoutez On s'est passé Ce serait avec plaisir En attendant Vous êtes autrice Compositrice Chanteuse et guitariste Vous nous faites voyager Avec donc cette EP là Qu'on est en train de découvrir Sortie il y a un tout petit Tout petit tout petit moment On écoute Lou Garou Sur l'antenne de Radio G Tu donnerais tout Tu donnerais tout D'un coup Tu l'as dans la peau Tu l'as dans la peau A vous Tu donnerais tout Tu donnerais tout D'un coup Tu l'as dans la peau Tu l'as dans la peau A vous La nuit te rend fou La nuit te rend Lou Garou Tu l'as dans la peau Tu l'as dans la peau A vous Sous ta peau ton désir Une griffure qui s'étire Qu'en veux-tu lui dire Elle est ton mirage et ton empire Tu donnerais tout, tu donnerais tout d'un coup Tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau à vous Tu donnerais tout d'un coup, la nuit te rend fou Tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau à vous Loup-garou, la chanson de Sarah Jeanne Ziegler Il y a un endroit qui s'appelle Les Étoiles Qui accueille les chanteurs qui sortent un EP C'est l'occasion de vous dire que c'est un endroit où vous pourriez Oui, j'en ai entendu parler Je vais me renseigner Je vais jouer une fois par mois En avril, mai, juin Dans un petit cabaret dans le Marais Qui s'appelle Le Connétable Avec une autre chanteuse Qui s'appelle Justine Germy On fait un petit co-plateau Et puis j'ai aussi Je fais des ciné-concerts Pour lesquels j'ai créé de la musique pour des films Et là, je joue un nouveau ciné-concert À Ronis-sous-Bois en mai Au théâtre Georges Simnon Voilà Mais tout ça, on peut le retrouver sur mes réseaux Sur vos réseaux D'où le fait que vous avez une touche d'inspiration cinématographique Due, il est vide à votre implication dans la musique à l'image Oui, oui, oui En fait, parce que, voilà, je ne vous ai pas tout raconté Mais après, si on se pose, j'ai aussi fait des études de cinéma Et donc, voilà Et vous conciliez aujourd'hui l'image et la musique Exactement Merci beaucoup, Sarah Jeanne Ziegler D'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio G C'était un plaisir de vous découvrir Je crois que cela a plu A notre invité Stéphane Guillon, cet univers Oui, j'ai pensé à Bob Dylan En vous écoutant Ah oui, on me l'a déjà dit Ça, c'est un timbre dans la voix Que nous avons reçu Qui est une merveilleuse acte Merveilleuse chanteuse, j'allais dire actrice Vous voyez, c'est parce qu'on a parlé de cinéma Pourquoi pas lui proposer quelque chose Merci beaucoup Mais ce sont des chanteuses cinématographiques Nous sommes bien d'accord Parce que Linda, le mec, quand elle chante Elle incarne vraiment Totalement Ce qu'elle dit, en effet Merci beaucoup tout de suite C'est le portrait de notre invité sur Atiochi Tu donnerais tout Tu donnerais tout d'un coup Tu l'as dans la peau Tu l'as dans la peau à vous Tu donnerais tout d'un coup La nuit te rend fou Tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau à vous Tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau d'un coup Tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau à vous La nuit te rend fou, la nuit te rend loup-garou Tu l'as dans la peau, tu l'as dans la peau à vous Radio G 15h-16h30, Cyrielle Sarah Cohen Radio G Le portrait psychologique Cher Stéphane Guillon, je vous vois avec vos yeux qui viennent de se lever Comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer Ces minutes que nous avons passées, on ne prévient jamais Sinon ça dénature le propos évidemment Et à ma gauche, Nathalie Daudrieux a pris des notes Même stabilité, en vert, en orange Et donc c'est le débrief, bonjour Nathalie Bonjour Cyrielle, bonjour Stéphane Guillon, bonjour aux auditeurs Effectivement j'ai écouté et observé attentivement tout ce que vous avez bien voulu montrer de vous Et donc je vais vous faire un rapide reflet de ce qui pour moi a été impactant Je m'allonge Pas encore Je pense que ça peut venir Donc j'ai tout de suite été attentive à votre posture, à votre gestuelle Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gestes en lien avec votre tête Donc des petits grattements, du cuir chevelu, voilà Le contact avec votre visage et votre tête était assez présent Je me suis dit que ça pouvait être le témoignage d'un homme qui s'appuie beaucoup sur son mental, sur son intellect Et que au tout début de l'énergie, de l'interview, en tout cas l'énergie venait peut-être beaucoup du mental Parce qu'il y avait une petite nervosité Peut-être comme à chaque fois qu'une interview démarre, le temps de s'installer Et après ça s'est vraiment apaisé Il y a eu un corps beaucoup plus à l'aise, avec des mains qui ouvraient plus les mots Et ça se mariait plus Donc quelque chose de plus installé Et alors évidemment vous répondez aux trois mots que vous demande Cyriel pour vous décrire Et c'est avec la sphère professionnelle que vous venez Ce sont les mots comédiens, humoristes et chroniqueurs Donc on sent qu'il y a déjà une identité au travers de ce que vous réalisez Comme accomplissement professionnel qui est tout de suite marquante Et en même temps multitalent Et on le voit, ça se déploie au fur et à mesure de votre partage ici Alors évidemment votre enfance, vous nous la décrivez comme particulière Un enfant qui déteste l'école Et bien qui a tout de suite une réticence à la discipline, aux horaires Et que vous dites de vous inapte au système proposé C'est une caractéristique qui est souvent représentée ici Et les artistes sont souvent en train de nous témoigner ça Ils ont été souvent en échec scolaire Et c'est en fait une caractéristique des sur-efficients ou sur-doués ou multi-potentiels Ce qui n'est pas forcément, c'est un cadeau un peu mal emballé parfois Parce que ça témoigne une sur-adaptation au système Justement parce qu'en tant qu'enfant on n'a pas le choix C'est en tant qu'adulte ensuite que vous avez su déployer vos talents Pour en faire quelque chose de très créatif Donc déjà le multi-potentiel, le multi-talent est déjà présent Vous nous parlez aussi de votre première histoire d'amour avec votre mère Très attachée à sa mère Donc peut-être aussi qu'il ne veut pas quitter sa mère pour aller à l'école Parce qu'il y a peut-être un endroit où c'est la fusion, c'est le bon C'est quelque chose de sécurisant Ça vous nous en parlez un tout petit peu plus tard aussi avec votre chat On sent le goût du bon, le goût de cet absolu qui reste un petit peu Alors évidemment votre caractère dissipé qui aime provoquer le rire Vous nous le dites, c'est comme une suite logique avec votre métier de chroniqueur Et vos sources d'inspiration sont à l'époque les films de KPDP Louis de Funès, enfin les grandes figures Et qui déjà sont des choses qui amènent la fantaisie L'imaginaire, le monde de l'imaginaire C'est pas le monde de l'ici et maintenant C'est le monde du avant Donc il y a déjà comme un voyage dans le temps Et vous nous parlez de cette magie du cinéma La magie de la radio Le mot magie est un mot qui revient assez souvent Dans votre partage ici aujourd'hui Alors votre aventure artistique Prend naissance lorsque vous êtes repéré dans un moment d'improvisation Évidemment sous différentes formes Il peut être question d'humour Il peut être question d'amour De revendication De sarcasme Vous êtes sous de multiples supports A la télé, au cinéma, à la radio Et quel que soit le format Je dirais votre spectre est assez large Assez diversifié Mais pourtant ne vous protège pas des étiquettes Et vous êtes sensibles à ça Vous le disiez à un endroit de l'interview Cette image caricaturale qu'on a posée sur le chroniqueur Et qui aujourd'hui, on sent bien cette transformation Cette évolution Peut-être même cet apaisement Qu'il y a pu y avoir dans votre évolution A la radio, à la télé Je pense qu'être enfermé dans une étiquette Doit être quelque chose qui aujourd'hui vous irrite Plus ou moins Vous parliez de ce type frontal Avec un humour un peu décalé Aujourd'hui on sent bien toute une note de douceur Dans le studio C'est très palpable Avec beaucoup de cœur Beaucoup de passion Je ne m'attendais pas du tout à ça Donc c'est un régal Voilà Une fois juste Je ne m'attendais pas à ça Et c'est pour ça que j'ai vraiment noté les étiquettes et les images C'est à quel point On peut avoir toute une palette de talents Et pourtant, parfois Les gens ne retiennent qu'une forme d'expression J'ai trouvé ça assez touchant Alors évidemment avec le temps et l'expérience Vous avez peut-être essayé de comprendre Ce qui dérangeait chez vous Vous nous parlez du ton Vous soulignez l'importance De savoir présenter des excuses aussi Donc là aussi Une palette d'humanité Qui se montre ici Et à un autre endroit Vous nous parlez de cette porosité Entre l'éditorialiste et l'amuseur Je me suis demandé aussi S'il y avait cette frontière assez fine Et parfois confusante Entre l'homme que vous êtes Et l'artiste Parfois l'un nourrit l'autre secteur Je me suis demandé comment vous naviguiez Et s'il y avait peut-être aussi Cette porosité entre vos deux sphères C'est drôle comme question Mais c'est intéressant Mais Je pense que je suis Beaucoup plus Beaucoup plus Beaucoup plus armé finalement Dans mon métier Et à même de me défendre Que dans ma vie Et dans ma vie sentimentale Et souvent J'ai des amis Femmes Qui m'ont dit Mais comment quelqu'un Comme toi finalement Qui a l'air aussi fort Dans un micro Dans une joute Dans la répartie Ou sur scène Peut-être à ce point Parfois totalement faible Et démunie Dans tes histoires Sentimentales Et c'est vrai Je devrais m'inspirer plus Peut-être du Stéphane Guillon Du personnage Du personnage Pour me défendre Au profit de l'homme Voilà Je dois combien J'aime bien voir souvent Des réciprocités Entre les personnages Que vous jouez L'homme ordinaire Qui sombre Dans le dark side Et en même temps L'homme ordinaire Que vous êtes Et qui a pu se raconter Au travers de sa vie amoureuse Et de ses fractures De ses ruptures Voilà donc Cet homme ordinaire Aussi rattrapé par le succès Qui a su faire évoluer Son personnage Au profit de l'homme Voilà Il y avait Comme il y avait aussi Beaucoup d'amour Ici raconté Une petite citation de Nietzsche Qui m'a fait beaucoup penser A vous Voilà Aujourd'hui C'est celle-ci L'amour ne veut pas la durée Il veut l'instant Et l'éternité C'est de Nietzsche C'est beau J'ai trouvé que ça vous collait Merci une très belle phrase Voilà Aujourd'hui Dans l'ici et maintenant Je vais la noter Je vais vous la piquer Ensemble On laissera les petites feuilles Merci beaucoup Nathalie Dodrieux Merci Nathalie Notre thérapeute Psycho-corporel Que l'on retrouve Tous les mardis Sur Radio J C'est la fin de cette émission Avec vous Stéphane Guillon Vous êtes sur scène Aux côtés de Jean-Pierre Daroussin Pour la pièce inconnue A cette adresse De Chris Man Taylor Au Théâtre Antoine Jusqu'au 20 avril Fort à Paris Encore une fois Qu'il dit des prolongations Vous le souhaite Merci pour cet échange Un tout petit mot de la fin Qui vous revient Écoutez Venez voir cette pièce Parce que Vous en sortirez Heureux Revigorés Et dans cette période Finalement De grands troubles C'est important Je pense De sortir Et de communier Avec les autres Voilà Pardon d'être un peu grave Mais Mais voilà On a très envie De vous voir Merci beaucoup Stéphane Guillon Merci à l'artiste Sarah Jeanne Ziegler D'avoir été Mon coup de coeur Sur Radio J A la réalisation Audio et vidéo Benjamin Arnaud Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Merci beaucoup Charlene Villemeyer Pour sa dernière chronique Aujourd'hui Hélène Kutner Bien sûr Pour la semaine prochaine On se donne rendez-vous Et surtout demain Dès 15h Avec André Manoukion Les pauvres extraordinaires De la musique Son livre Paru chez Harper Collins A demain Belle journée à tous Sur Radio J Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501